et on savait tout ça c'est j'espère que vous allez bien si vous n'étiez pas avec moi en live mercredi dernier il faut me suivre en live sur twitch access up officiel voilà vous chercher ça sur twitch en live tous les mercredis à 22 heures hop là rentré au fond du garage déjà c'est à peine commencé je fais une publicité pour ma chaîne et bien vous n'êtes pas au courant que je suis en train de mettre à jour mon setup audio pour les live surtout et aussi pour les vidéos comme ça enregistrer voici donc mon nouveau setup audio oui super avec une musique d'ascenseur derrière alors première pièce du setup audio et non des moindres c'est tout simplement le micro bah ouais parce que l'on fait pas de son sans micro sans un bon micro en l'occurrence puisque il est ici en train de dormir je vais vous expliquer pourquoi il est en train de dormir d'ailleurs c'est assez drôle ce petit bonne mb7 bêta c'est tout simplement un micro de chez thoman la marque premier prix de thoman entre guillemets évidemment puisque ce micro est tout simplement la concurrence directe du micro sur dont j'arrive jamais me rappeler la référence le sm7 b je crois qui la référence world wide de du micro dans toutes les grosses radios du monde il ya les micro sur sm7 bêta pas je dis bêta parce qu'il ya un b au bout mais voilà en fait je suis bonne voilà ils veulent tout simplement renverser sur et je crois que le pari est réussi bon au niveau des caractéristiques on va faire simple réponse en fréquence de 20 à 20 mille hertz non ça reste dans ce qui se fait sur le marché c'est un micro cardioïde ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut à tout prix parler devant ou légèrement désaxé sans quoi dans l'ont rien c'est à dire que si vous parlez à droite et derrière on n'entend rien si vous parlez de l'autre côté c'est pareil il faut à tout prix parler en face du micro ça permet d'isoler un peu les bruits ambiants c'est plutôt cool à l'arrière vous avez tout simplement une prise xlr c'est les prises audio professionnel c'est une construction tout métal ça paraît pas mais c'est du métal partout au dessus en dessous même le la petite fourchette là c'est du métal et il a déconnu qu'ils aient eu avec ce micro c'est ce qui c'est tout simplement le pas de vis en fait bah qui est tout simplement trop grand normalement il est censé avoir un adaptateur sur la photo sur thomas en fait une photo du micro et on y voit ici mais un adaptateur qui est monté ici pour réduire le pas de vis je n'ai pas eu j'ai dû refaire une commande et là je dois encore attendre jusqu'à la semaine prochaine pour recevoir ce putain de pas de vis de merde pardon j'étais grand si je suis désolé vraiment je m'excuse mais heureusement que je suis pas un professionnel du son parce que sinon bas là tous mes projets se décale d'une semaine encore sympa le micro alors pour vous donner le prix de ce micro il vaut même pas 100 euros tout seul voilà là où le sur sm7b vaut quasiment 400 euros voilà je ti bonne mb7 bêta pour le micro ceux qui veulent la référence c'est surtout man je vous mettrais peut-être un lien dans la description si vous êtes gentil alors évidemment ce micro je vais pas le tenir à la main sinon j'aurais l'air con deuxième pièce maîtresse elle est ici derrière si j'arrive à la choper évidemment c'est tout simplement un bras articulé mécanique entre guillemets parce qu'il ya des ressorts de chez fun génération alors fun génération c'est une marque à thomas aussi c'est la marque premier prix donc voilà c'est juste un bras articulé avec des ressorts il est vraiment costaud j'avais peur que j'avais peur que ça tienne pas en fait quand on quand on met le micro dans une position alors je le passe devant moi évidemment j'avais peur que ça tienne pas quand on compte on le met dans une position est en fait si ça tient ça ne bouge pas je peux y aller en fait ce qui bouge c'est le pile la fixation là que j'ai pas serré très fort pour l'instinct mais voilà donc le petit bras articulé qui vient avec je sais pas si on le voit à une fixation une vis en fait pour fixer le micro dessus et c'est là que les emmerdes commence puisque comme je vous l'indique juste avant la vis de mon de mon micro ici est trop grande donc je peux pas comme vous pouvez le constater je vais vous montrer tout de suite voilà ça ne passe pas voilà tout simplement c'est trop grand alors ça je sais plus du tout le prix de cette pièce si je le retrouve pareil je mettrai un lien dans la description c'est loin d'être la place la plus chère du setup en fait la pièce la plus chère de setup c'est le micro voilà ça vaut 98 balles c'est la pièce la plus chère un petit bras de micro articulé de chez fun génération et la dernière pièce de ce setup très important il faut l'avoir c'est obligé c'est une interface audio usb que voici c'est la behringer on dit behringer celui qui dit berger je prends un flingue je le tue et ringer euphoria umc 22 pour la référence donc c'est ça ressemble à ça c'est un petit boîtier en fait où vous pouvez rentrer votre micro à l'intérieur par la prise xlr qui est ici la petite connectique xlr à côté vous avez tout simplement une deuxième entrée en jack 6.35 mm c'est du jack ce que vous utilisez sur votre téléphone c'est du mini jack 3,5 mm vous avez donc des réglages de gains pour la prise xlr le réglage de gains pour la prise jack qui est ici et ici vous avez tout simplement de quoi écouter le son je sais pas si vous voyez en fait je cadre à l'aveugle à l'ancienne il ya une sortie casque et vous pouvez régler le volume de la sortie casque et mettre ou pas justement la sortie casque donc tout c'est simple en réalité mais c'est vachement bien construit les boutons ne bouge pas il ya il ya vous savez une résistance dans les boutons là c'est franchement pas mal voilà vous avez également des indicateurs de saturation je pense il ya un bouton au clip je pense que c'est quand ça quand ça commence à saturer je pense que ça s'allume en rouge il ya une finition la paix sur le devant je suis pas très fan surtout que l'en fait il ya déjà des marques dessus le boîtier est arrivé comme ça il ya une marque j'ai eu un coup qui était donné sur le truc je sais pas trop ce qui s'est passé mais enfin je l'ai eu comme ça bon c'est pas grave si l'interface fonctionne pas chipoté à l'arrière je vais même pas montrer mais il ya une prise usb tout simplement pour relier le câble usb à l'ordinateur câble usb que voici il est fourni dans la boîte n'a pas de câble xlr fourni dans la boîte quand même un peu scandaleux ils savent mettre des câbles usb mais pas des câbles xlr je sais pas pourquoi donc un câble usb pour brancher à l'ordinateur à côté vous avez tout simplement le switch pour activer désactiver l'alimentation 48 volts en fait les micros comme ça vous êtes obligé tout simplement de les alimenter en courant sinon ça marche pas voilà alors c'est pas tous les micros qui sont comme ça mais je crois que celui ci vous êtes obligé d'avoir une alimentation ce qu'on appelle une alimentation fantôme 48 volts donc vous devez envoyer tout simplement du courant là dedans ce courant là est envoyé par la prise xr d'où le switch voilà plus 48 volts ici c'est du 48 volts un petit passe donc vous pouvez activer ou désactiver l'alimentation s'il nous en avait besoin ou pas parce que si vous mettez du 48 vol dans un micro qui n'a pas besoin et ici vous avez deux sorties de droite gauche toujours en jack 635 perringer euphoria umc 22 pour la référence pareil j'essaierai de vous mettre un lien dans la description c'est tout pour cette semaine rendez vous donc au prochain épisode pour le test parce que là j'attends j'attends il manque des pièces voilà donc on attend encore et toujours n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait en cliquant sur le bouton s'abonner tout simplement et en activant la petite cloche pour recevoir toutes les notifications quand je poste une nouvelle vidéo rejoignis-moi également sur twitch je suis en live tous les mercredis à 22 heures donc allez-y s'il vous plaît merci twitter et instagram pour me suivre tous les jours ça c'est dans la description et puis bah voilà je fais le tour je vous embrasse à la semaine prochaine c'était cette bonne journée au revoir bon week-end à la semaine prochaine je vois ici mère